Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence internationale éco-socialiste en forme digitale. Je suis heureux de pouvoir vous présenter quelques éléments de réflexion pour commencer cette conférence. Avec cette thèse sur les défis d'une stratégie éco-socialiste, je voudrais encourager la discussion commune à cette conférence et au-delà. Première thèse, nous sommes dans une crise globale du mode de production et de domination capitaliste. Nous sommes à un moment important de l'histoire de nos sociétés. La crise économique mondiale va plonger des millions de personnes dans la misère, la crise sanitaire consécutive à la pandémie COVID-19 a déjà tué un demi-million de personnes et met en danger la vie de centaines de milliers, voire des millions d'autres. Tout cela se déroule dans un contexte de réchauffement climatique qui est le résultat du mode de production capitaliste fossile. La crise économique mondiale sera plus profonde que toutes les crises survenues depuis les années 30. Les économies de la plupart des pays en Europe devraient se contracter de plus de 7% ou même plus cette année. Le taux de chômage atteindra 20% ou même plus de nombreuses pays. La destruction de l'environnement, le mépris des frontières planétaires, le réchauffement climatique, la crise de suraccumulation et surproduction, le chômage, la misère de masse et la crise sanitaire sont finalement l'expression d'une seule crise globale de ce mode de production capitaliste. Le capital est confronté à un défi fondamental. Sera-t-il possible de reporter les coûts de la crise sur les salariés et les pauvres pour améliorer de nouveau les conditions de valorisation du capital au point que les investissements à grande échelle en valent à nouveau la peine ? Le capital n'atteindra pas ses objectifs que s'il réussit à augmenter ses taux de profit et à élargir en même temps ses marchés de vente. Mais c'est comme la quadrature du cercle. Les États soutiennent les entreprises rentables avec des montants de soutien historiquement unique. La Lufthansa sera soutenue par par l'État allemand ainsi que par l'Autriche, la Suisse et la Belgique à la hauteur de 11 milliards d'euros environ. Les couronnements soulignent ainsi qu'ils ignorent tout simplement l'urgence du réchauffement climatique. Ils ne veulent pas sortir de l'industrie des combustibles fossiles mais au contraire de continuer à alimenter avec l'argent des impôts cette industrie. Les mesures de soutien actuel équivalent à une gigantesque privatisation de fonds publics. Deuxième thèse, les dirigeants bourgeois n'ont plus de projet que leur maintien au pouvoir. Le capital et ses représentants sont confrontés à un dilemme. D'une part, ils veulent soutenir les entreprises avec des aides d'État massifs. En même temps, ils devraient ressoudre le problème de suraccumulation massive. Mais cela équivauderait à une dévaluation et une destruction massive du capital qui, à son tour, conduiraient à un chômage encore plus important et à une grande incertitude politique. Dans le même temps, les entreprises sont confrontées au problème de l'ouverture de nouveaux marchés pour de nouveaux produits et de nouveaux technologies. Ces objectifs ne peuvent être poursuivis simultanément. Les élites capitalistes sont dans une véritable crise de leadership. Cela est particulièrement frappant à l'heure actuelle aux États-Unis, où un président mal visé n'est plus en mesure de promouvoir un programme raisonnablement cohérent même pour le capital. L'Union européenne est confrontée à des problèmes massifs et doit veiller à ce que les tendances centrifuges ne deviennent pas incontrôlables. La Commission européenne poursuit actuellement le projet d'un European Green Deal. Ce projet reste piégé dans la contradiction mentionnée. D'une part, l'Union européenne veut transformer les groupes de capitaux les plus puissants en fournisseurs des technologies vertes les plus compétitives au niveau mondial. Et pour cela, les multinationales veulent un soutien massif des États. D'autre part, l'Union européenne et les États nationaux veulent éviter autant que possible la dévaluation du capital et ne quitter que très lentement la voie du développement fossile et enfin de reporter les coûts de la crise sur la population en général. Troisième point, le réchauffement de la Terre progresse. Des nouvelles augmentations de températures, même minimes, menacent de provoquer des points de basculement qui déclenchent en élan fatal et entraînent en outre le réchauffement de la Terre. Une telle cascade de mécanismes se renfonça mutuellement conduit à ce que la Terre se transforme en une planète jaune qui ne sera que partiellement réputable pour les sociétés humaines actuelles et pour nos nombreuses d'autres espèces. Nous nous trouvons dans une situation dramatique. La concentration de gaz à effet désert dont l'atmosphère continue à augmenter. Nous ne sommes pas exposés à un changement climatique progressif. Nous sommes plutôt menacés par des changements brusques et une accumulation d'extrêmes météorologiques, qui, à leur tour, déclenchent des catastrophes sociales de nouveau. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ne peut être atteint que si des programmes radicaux de démantèlement et de conversion industrielle quelles ont mis en œuvre dans les pays impérialistes, dont aussi la Chine. Cependant, cela ne peut être réalisé dans le cadre des rapports de force existants, sans rompre avec la logique du profit et de la concurrence capitaliste. Les grandes entreprises ne seront pas prêtes à permettre la dévaluation de leur capital liée aux combustibles fossiles. Quatrième point, je vais maintenant expliquer brièvement ce que j'entends par éco-socialisme. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle nécessite une conversion et un démantèlement historique unique des grandes parties de l'ensemble de l'appareil productif de nos sociétés. Nous avons besoin d'une société qui produit moins et différemment, transporte moins, prend soin des personnes et de la nature, partage l'ensemble des richesses et prend des décisions ensemble de manière démocratique. Cela n'est pas possible que si nous rompons avec la contrainte capitaliste d'accumuler de plus en plus capital et de maximer le profit. C'est-à-dire que nous devons remettre en question le mode de production capitaliste, non seulement théoriquement et abstraitement, mais aussi très concrètement dans nos exigences quotidiennes. Cela signifie que dans un processus d'auto-organisation, les exploités et les opprimés s'opposent avec succès au pouvoir économique et politique de la classe bourgeoise et y mettent fin. Une transformation éco-socialiste de la société bise à l'appropriation sociale démocratique de la production des infrastructures de transport et à une expansion massive des infrastructures sociales qui devraient être en partie gratuites. Ce n'est qu'ainsi que la société peut être organisée de manière démocratique, socialement juste et écologiquement compatible. L'objectif central d'une alternative éco-socialiste est le partage équitable du temps de travail socialement nécessaire, à savoir le travail rémunéré et le travail non rémunéré. La perspective éco-socialiste explore donc des possibilités d'un mode de vie solitaire et d'une émancipation sociale complète. Concrétisons cette approche ou cette perspective avec l'approche de l'appropriation sociale. Le défi politique consiste à développer des revendications et des perspectives qui, en donnant compte des contraintes écologiques, s'inscrivent dans les préoccupations sociales féministes et écologiques concrètes de large couche de l'ensemble de la classe des travailleuses et dans les compas actuels. Ces exigences et perspectives doivent être fusionnées dans un programme de transition éco-socialiste afin que la dynamique de leur réalisation dépasse enfin le cadre de la logique existante de concurrence et de profit, mais en respectant les restrictions imposées par la nature. Une orientation alternative consiste en l'appropriation sociale démocratique des ressources les plus importantes et des moyens de production stratégique. J'utilise le terme « l'appropriation sociale » dans un triple sens de méthode, de stratégie politique et de pratique réelle sur le terrain. Il existe des points de départ dans la plupart des combats actuels, dans tous les jours. L'idée centrale est toujours l'auto-activité, l'auto-organisation des personnes concernées. Cette méthode stratégique et pratique d'appropriation sociale vise à contribuer à un processus de reconstruction d'un mouvement diversifié des salariés dans toute leur diversité, c'est-à-dire une formation en tant que communauté des salariés. Nous voulons développer des revendications qui commencent par des réformes et qui, en même temps, ont une logique inhérente qui contretit la logique de l'accumulation de capital. Sixième thèse. Nous voulons aller dans un sens d'une conversion totale de l'appareil productif de nos sociétés. Des grandes parties de l'appareil productif, mais aussi de la circulation et de la consommation et de la reproduction doivent être converties de manière à répondre aux exigences écologiques. Certaines industries, telles que l'industrie d'armement et une grande partie de l'industrie de biote, doivent être massivement démantelées et finalement remplacées. Le démantèlement et la conversion des industries nécessitent une planification. Seule une planification sociale permet de concevoir ce vaste processus de manière à ce qu'il n'entraîne pas un chômage élevé et la marginalisation des larges couches de la population. De même, l'appropriation sociale des secteurs économiques, stratégiques, n'a que de sens réel qu'en conjonction avec une planification démocratique. La planification sociale, par la planification sociale, j'entends un processus ouvert et un débat public sur les éventuelles conditions souhaitables et les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs. Ce processus exige que les travailleuses, les travailleurs et les citoyennes éluent démocratiquement dans des conseils élaborent des scénarios et des options alternatives et les confrontent dans des débats sociaux démocratiques. Ils doivent activement façonner et décider eux-mêmes ces processus. Ces options alternatives doivent être déterminées dans le cadre des processus de décision démocratique et toutefois, cela nécessite également des institutions et des règles de jeu appropriées. La lutte pour la décarbonisation de la société doit être liée à la constitution d'un nouveau mouvement pluraliste des salariés. Ce processus de rassemblement d'un mouvement en tant que communauté organisée des classes des salariés ne peut réussir que si les nouvelles approches et impulsions du mouvement des femmes, du mouvement environnemental et d'autres mouvements sociaux s'enrichissent mutuellement. Cela présuppose que les syndicats se considèrent également comme des mouvements sociaux. Enfin, de promouvoir une telle orientation, la formation d'un mouvement éco-socialiste est nécessaire. Cela nécessite également des organisations éco-socialistes, pluralistes, enfin de traiter collectivement les expériences passées, d'apprendre des mouvements du monde entier, d'intégrer les résultats scientifiques dans l'élaboration d'alternatives politiques et sociales, et d'intervenir tactiquement et stratégiquement dans les combats politiques quotidiens. J'arrive au dernier point. Intervenons avec des compagnies internationales. Je pense que le mouvement international pour la justice climatique devrait se mettre d'accord sur des compagnies communes dans un avenir immédiat. À cette fin, nous devrions endammer un dialogue avec les syndicats, les mouvements sociaux progressistes, dont ces campagnes de la protection du climat, la protection de la santé et les intérêts des salariés pour un travail de qualité et intéressant doivent trouver une expression commune. Donc, je propose une compagnie internationale pour l'abolisation généralisée de l'industrie de viande. C'est une étape importante vers la restructuration de l'ensemble de l'industrie agricole et alimentaire et le développement de l'agriculture biologique et de l'industrie alimentaire. Deuxièmement, je propose une compagnie internationale pour l'appropriation sociale de toutes les compagnies aériennes. La socialisation des lignes aériennes permettra de les démanteler radicalement et de les intégrer à terme dans le système ferroviaire public. Ces nouvelles entreprises contrôlées par la société ont pour la mission de créer et gérer un système de mobilité et de transports socialement juste et écologiquement durable au niveau national, continental et intercontinental. Troisièmement, je propose une compagnie internationale pour l'appropriation sociale de l'industrie automobile et sa conversion radicale en une industrie qui produit des produits socialement utiles et respectueux de l'environnement. Nous ne voulons pas sauver cette industrie néfaste. Nous ne voulons non plus promouvoir des voitures électriques. Par contre, nous voulons plutôt démanteler et convertir radicalement cette industrie. Enfin, que les employés, les travailleuses, les travailleurs puissent conserver leurs emplois et utiliser leur créativité pour développer de nouveaux produits de transport, de nouveaux services de transport public et une mobilité durable. Donc, je vous remercie de participer à cette conférence et j'en profite de vous présenter mon livre « Révolution pour le climat » dans lequel je développe plusieurs idées que je viens de vous présenter beaucoup plus extensivement. Je me réjouis d'avoir des débats intéressants dans les prochains jours. Merci beaucoup. Bonsoir camarades, je suis Sherry Wolfe. Je vous parle ici de chez moi, Brooklyn, New York City, USA. C'est lundi 15 juin 2020, deux semaines après le meurtre de George Floyd par la police. On m'a demandé un petit peu de présenter ce qui se passe aux USA actuellement. C'est difficile de résumer, évidemment. Je vais laisser les poètes et les écrivains qui viennent décrire plus tard ce qui s'est passé pendant cette pandémie d'une manière artistique. Mais pour moi, comme socialiste révolutionnaire vivant dans l'épicentre de ce désastre états-unien à New York City, pour moi, ce désastre économique et sanitaire révèle que le vrai virus qui nous tue tous et qui tue la planète, ce vrai virus, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est le virus qui a produit cette hyper-industrialisation chaotique, qui a créé des contacts proches entre les êtres humains et les espèces sauvages. Et le capitalisme a créé ces usines et ces boucheries qui sont vraiment des pièges mortels pour les salariés qui doivent y travailler. Et c'est surtout des personnes noires. Et le capitalisme a perfectionné la ségrégation, le racisme contre les personnes noires surtout. Et le capitalisme a créé ce mitage urbain. C'est le virus qui crée des conditions sanitaires insupportables pour les plus pauvres et aussi pour les sans-abri. Et qui les expose donc vraiment à la mort dans le cas de cette pandémie. Et on voit que les derniers sur Terre seront aussi les premiers à mourir, malheureusement. J'aimerais présenter quelques points sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Nous sommes maintenant face à la rébellion la plus forte depuis les années 60. Et le potentiel de radicalisation est même plus fort que les révoltes des années 60, à mon avis. Pourquoi ? Parce que le monde est beaucoup plus volatile aujourd'hui que dans les années 60. Le monde est devenu imprévisible. Et il est vraiment temps de voir les révoltes que nous avons aujourd'hui. Personne ne sait où elles vont aller. Mais moi, je pense qu'elles ne s'arrêteront pas si vite. Hier, à Brooklyn, 15 000 personnes ont manifesté pour les droits des personnes transgenres. À Atlanta, un homme noir, un autre noir a de nouveau été tué par la police. Cette personne n'était pas armée, dormait dans sa voiture devant un restaurant de restauration rapide. Le commandant de police a dû démissionner et le policier a été licencié. Ça, ce n'est pas encore la justice, mais devant une réaction aussi rapide, c'est quand même un progrès. Vendredi prochain, les dockers de la côte ouest vont fermer tous les ports pour célébrer Juneteenth, le 19 juin, qui commémore l'abolition de l'esclavage. Et c'est évidemment aussi une commémoration de George Floyd. Ce sont donc des actions politiques et d'autres syndicats vont aussi mener des actions politiques ce vendredi 19 juin. Les manifestations ont dégagé une énorme force. Les gens s'opposent à la police. C'est une rébellion contre l'héritage de l'esclavage, contre ce système d'incarcération de masse, contre les personnes noires. Et les personnes racisées. L'histoire des USA, c'est une histoire violente contre les personnes noires et les personnes racisées. Et toutes les luttes sociales sont ancrées dans cette lutte contre le racisme. La crise économique et sanitaire que nous vivons actuellement avait besoin d'une étincelle pour s'enflammer. Et la meurtre de George Floyd a été cette étincelle qui a enflammé la situation. Il faut aussi savoir que le racisme est la question centrale de cette révolte. Mais c'est aussi la question de la crise du capitalisme. Je ne parle pas seulement de Trump et des républicains. Je parle aussi de la soi-disant opposition du parti démocrate qui est à la tête de toutes les grandes villes. New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Minneapolis, Baltimore, Washington, D.C. Toutes ces villes sont sous direction de démocrates, ont des maires démocrates et qui ont échoué tout comme les républicains. On ne peut pas faire travailler des millions de travailleurs, travailleuses essentielles, surtout des personnes noires et des personnes racisées. On ne peut pas faire travailler ces personnes-là sans protection, sans assurance maladie. Toutes en continuant de les tuer et de les brutaliser. Même avant le meurtre de George Floyd, on a vu des luttes, des grèves sauvages, donc non encadrées par des syndicats, qui demandaient des compléments pour risques, demandaient des équipements de protection, des suppléments de salaire, pardon, et le maintien du salaire en cas de maladie. Déjà avant le meurtre de George Floyd. Mon prochain point, c'est que le gouvernement Trump et l'extrême droite poussent au déconfinement alors que les chiffres sont en augmentation. Et on voit que Trump a même utilisé des unités militaires pour chasser des protestations pacifiques devant la Maison Blanche pour que lui puisse poser avec une Bible devant une église. Ces personnes ont été frappées, ont été écartées, violemment, et il y a aussi une réaction forte de la part du mouvement de protestation. Mais il faut aussi voir qu'il y a une base de white supremacy, d'extrême droite blanche, qui se met en place, qui se permet maintenant aussi de se montrer publiquement qui pourchasse et frappe des personnes noires. Et on voit que le Ku Klux Klan et d'autres organisations se montrent publiquement. Et on a vu ce qui s'est passé à Charlottesville en 2017. Il y a des unités de police militarisées qui ont leurs origines dans ce mouvement de white supremacy ou même qui en sont encore membres. Et ces forces de police se comportent comme des forces d'occupation dans les quartiers noirs et latinos. Donc, nous devons vraiment être clairs au sujet et voir que l'extrême droite s'organise. Moi, je suis une socialiste qui ne parle pas forcément de fascisme pour Trump. Mais il faut quand même dire que ces situations-là font que Trump doit de plus en plus s'appuyer sur une base d'extrême droite. Trump est un autocrate avec des tendances vers le fascisme. Et on voit que les classes dominantes ont peur. Les masses se soulèvent contre l'oppression. Et c'est une situation qui peut aussi conduire à une montée du fascisme. Il faut aussi se rappeler que 45% de la population possède des armes aux USA. La presse économique est pleine d'articles qui parlent de révolutions, de rébellions, de révoltes de la faim. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Il y aura des révoltes, des rébellions, il y aura des grèves, des loyers. Et c'est inévitable parce que les situations aux États-Unis ne permettent que l'issue de la violence pour l'instant. Mais il est clair que la révolution n'est pas à l'ordre du jour. Toutefois, une majorité des personnes s'opposent au statu quo. Et une majorité soutient les protestations Black Lives Matter, en tout cas les protestations pacifiques. Je ne vais pas entrer sur ce débat-là. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que ces deux semaines de rébellion ont énormément aidé la classe salariée, bien plus que les années de manifestations auparavant. Ces dernières années, il y a eu, par exemple, des grèves qui ont réussi dans le domaine de la santé ou bien de la formation. Mais maintenant, ces deux dernières semaines ont été extrêmement efficaces concernant la confiance en soi avec la classe ouvrière. Par exemple, les enseignants à Minneapolis ont lutté pour que la police se retire des écoles. Ou il y a aussi des employés du transport qui ont refusé de transporter des manifestants arrêtés vers les prisons. C'est donc un acte de grève politique. Donc, ils ont résisté aux ordres de la police. Et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Les personnes cherchent à être solidaires. Et on voit qu'il y a des manifestations très diverses. Des personnes de toutes couleurs de peau qui se solidarisent. Il fait beau, c'est l'été, les gens sont au chômage. Et ça donne aussi quelque chose qui est humainement très émouvant. Moi, j'ai 55 ans et en ces temps de pandémie, je participe au mieux que je peux. Il y a donc cette revendication aussi d'enlever des moyens financiers à la police. « Defend police ». Donc, ce sont des revendications que nous, en avançant, on pouvait écrire dans nos journaux, mais qui ne devenaient jamais des slogans dans des actions unitaires. Aujourd'hui, ces revendications radicales tout à coup sont reprises, sont discutées dans les grands médias et la télévision. Mon dernier point, c'est que personne ne nous sauvera si nous ne le faisons pas nous-mêmes. On est à plus de 20% de taux de chômage. Aux USA, ça ne va pas disparaître de si tôt. Nous aurons un chômage de masse. Nous avons une crise écologique. Nous avons un désastre économique. Nous avons une catastrophe sanitaire dans un pays où des douzaines de millions de personnes n'ont pas d'assurance maladie. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. C'est une situation tout à fait nouvelle. Mais cette lutte renforce les discussions politiques et cristallise des discussions à un niveau que je n'ai jamais vu de ma vie. et j'espère que cette conférence en Suisse, ce week-end, va aider à mettre en commun les leçons que nous tirons de ces derniers mois, en ces temps de révolte, en ces temps de changement. On ne pourra pas retourner en arrière. Tout va changer. Dans quelle direction ? Ça, on ne le sait pas. Il y aura certainement des hauts et des bas. parce qu'il n'y a pas actuellement une lutte des classes décisive. Il n'y a pas non plus une direction décisive du mouvement ouvrier qui pourrait donner une stratégie. Mais je pense toutefois qu'il y a quelque chose de nouveau, que les choses vont être très différentes à l'avenir. et j'espère que ça ira dans le bon sens. Nous, je pense que la gauche organisée doit contribuer à ces luttes et nous avons aussi beaucoup à apprendre de ces luttes. Nous n'aurions jamais osé prévoir ce niveau de combativité, de conflictualité sociale, de radicalisation. Toutefois, c'est arrivé et on le voit tous les jours. Et même ici, au cœur de l'empire, cet empire étant en déclin, il va être détruit par sa propre population. Bonjour, je m'appelle Valmor, Valmor Guedes. Je travaille dans un groupement hospitalier ici à Porto Alegre, au Brésil. C'est le groupe hospitalier Conseil Saint. Notre groupe est composé d'un complexe de quatre hôpitaux et aussi d'un réseau de services de santé basique à la population, organisé sous la forme d'hôpitaux de quartier dans les villes et aussi une unité d'urgence qu'on appelle UPA, ici dans la zone nord. Tout ceci englobe environ 10 000 travailleurs dans les plus divers secteurs des divers services de santé qu'on offre à la population. Ce groupe hospitalier est lié au gouvernement fédéral. C'est une entreprise publique et comprise dans le système de santé de notre pays, qui est le système unique, unifié, qu'on appelle le SUS, et qui reçoit gratuitement la population, intégralement et gratuitement. Ceci depuis les soins les plus basiques jusqu'aux soins de la plus haute complexité. Ici à Porto Alegre, c'est une référence, mais c'est aussi une référence dans tout l'état du Rio Grande de Sous et un des plus grands complexes hospitaliers, des plus importants du pays. Ici, avec un tel nombre de travailleurs, nous avons une association des travailleurs locaux dont je suis l'un des membres de la direction élue. Avec les collègues, on offre des services aux travailleurs pour leurs plus divers besoins. Et je fais aussi partie du syndicat des travailleurs de la santé, ici dans l'état de Rio Grande de Sous, et qui englobe d'autres travailleurs de la santé qui les représentent dans d'autres hôpitaux, tant du réseau public que du réseau privé. Alors, le moment qu'on traverse avec cette pandémie nous met dans des situations très difficiles. Pour nous, en tant qu'entité de lutte, la lutte pour des meilleures conditions de travail a toujours été une constante, mais elle s'est renforcée en ce moment avec cette situation au vu des difficultés spécifiques qu'on traverse. Parmi toutes ces mains-d'oeuvres de l'hôpital, nous avons environ 10% de ces mains-d'oeuvres qui ont déjà été écartées de leurs fonctions en raison de traitements de santé diverses et variées, depuis la contamination du Covid jusqu'à d'autres maladies. Et parmi elles, on compte la charge émotionnelle excessive qui nécessite un écartement des travailleurs pour des raisons de santé mentale. Les personnes sont très stressées, c'est un stress très violent qui pousse les travailleurs à s'écarter de leurs fonctions. C'est un nombre très élevé qui compromet par ailleurs les services qu'on offre. Donc, on est en pleine négociation avec la direction pour remettre cette main-d'oeuvre. Mais on sent que ce n'est pas une démarche très efficace. Alors, les équipes qui sont au travail sont déjà très surchargées. Maintenant, avec l'augmentation des cas de notre région, qui est de plus en plus forte en ce moment, c'est encore plus préoccupant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà des collègues contaminés par le Covid-19 et beaucoup parmi eux, plus de 100 ont déjà été mis à l'écart. Et dans cette lutte contre le coronavirus, on a déjà perdu deux collègues des soins infirmiers qui ont été contaminés et qui n'ont pas pu résister. Pour nous, ça, les travailleurs, c'est très fort. En vrai, c'est une situation qui n'est pas propre à nous, mais qui arrive partout dans le monde, dans tous les pays où les travailleurs de la santé sont envoyés au front. Et ceux qui sont en première ligne sont les plus exposés à la contamination. Nous comprenons ça, mais ça fait très mal de perdre des collègues de travail avec qui on vit quotidiennement comme si c'était notre deuxième famille. C'est très douloureux comme pour tous les autres collègues qui travaillent dans le secteur de la santé, dans le pays. On compte déjà plus de 100 décès ici, mais aussi partout dans le monde. Donc, cette lutte n'est pas facile. On est en discussion permanente avec les entreprises dans l'espoir que les équipements de protection soient fournis en quantité adéquate et de bonne qualité pour pouvoir assurer la protection des travailleurs. Et notre entreprise n'a pas testé tous les travailleurs. Alors, c'est possible d'avoir parmi nous des travailleurs qui sont encore asymptomatiques, qui sont en train de répandre le virus quotidiennement, alors qu'on essaye de le combattre. Alors, ce manque de sensibilité de la part de la direction rend encore plus préoccupante notre lutte. La difficulté du manque d'équipement et aussi pour les travailleurs du groupe de risque. Sur les 10 000 travailleurs, nous avons un nombre très élevé qui font partie de la catégorie des personnes à risque, soit en raison de leur âge ou des problèmes de santé chroniques. Et ni pour ces personnes-là, on a reçu une attention spécifique de la part de la direction de l'entreprise. Alors, la lutte n'est pas facile. On continue à affronter ça au quotidien. On est déjà en train d'appeler à faire des manifestations de rue, alors que ce n'est pas recommandé du tout. Mais on a dû le faire, appeler à des manifestations devant l'entreprise et pour le moment seulement devant l'entreprise. Mais on a déjà plusieurs travailleurs qui ressentent la nécessité de mettre une pression plus forte pour éviter qu'on ait plus de collègues qui se retrouvent dans cette situation. Aujourd'hui, dans l'État du Gras-de-Sous, on a dans le secteur de la santé seulement ces deux collègues qui ont perdu la vie dans le groupe hospitalier. Mais en revanche, mon groupe, le groupe hospitalier concession qu'on appelle le GHC, c'est l'hôpital qui compte le plus grand nombre de travailleurs de la santé contaminés dans l'État. On traverse un moment dans notre pays, y compris pour nous, les travailleurs de la santé, un peu contradictoire. Je dis ça parce que parmi mes collègues de mon groupe hospitalier, une grande majorité, mais vraiment très ample majorité, a voté et a soutenu l'actuel gouvernement du pays. Ce sont des travailleurs de la santé qui ont fortement soutenu et appuyé un candidat qui, à l'époque, soutenait publiquement et explicitement la violence. Il a fini par être élu. On peut le caractériser comme un gouvernement extrêmement négationniste. C'est amplement diffusé par les journaux et les médias la forme par laquelle le président de la République traite la situation de la pandémie. Il tente de démontrer que les données statistiques et scientifiques ne valent rien. Et il voit cette situation uniquement comme un moment de dispute politique. C'est aussi un gouvernement extrêmement raciste. Pour donner un exemple, il a nommé sous son gouvernement une fondation qui a la Formation Palmarès, une fondation pour traiter des politiques raciales, de combats contre les inégalités raciales dans le pays et de combats aussi contre l'historique que le pays a avec l'esclavage. Il a nommé une personne là-bas qui défend et qui essaye de justifier les horreurs de l'esclavage de notre pays. Aussi, c'est un gouvernement très violent. Au-delà du fait d'inciter la violence et les fake news, il défend aussi et incite l'armement de la population. Il est lui-même très cohérent avec toute sa trajectoire politique dans la politique. Depuis qu'il est député, il a toujours été un homme très violent dans toutes ses prises de parole publiques et qui a toujours incité la violence dans tous ses discours. C'est aussi un gouvernement allié avec la bourgeoisie locale. Il est extrêmement défenseur d'un libéralisme extrême. C'est quoi un libéralisme extrême pour nous ? Ça veut dire qu'il incite clairement de manière très forte les privatisations. Son équipe économique défend un retrait total de l'intervention de l'État sur le marché, le réduisant à un État minimal. Et pour ça, il a déjà annoncé qu'il a l'intention de se débarrasser de la quasi-totalité des entreprises étatiques qu'on a, peu importe les services. C'est un État qui concentre beaucoup, surtout avec cette politique-là, les richesses, les inégalités qui étaient déjà grandes vont de pire en pire. La crise, enfin les crises, parce qu'on a plusieurs aspects de la crise ici. On a l'aspect sanitaire de la pandémie qui a une crise mondiale, aussi une crise économique, une crise politique et une crise sociale. Et la crise économique a été générée par ce moment de la conjoncture mondiale. Elle gère la méfiance et une grande incertitude chez les investisseurs, de ceux qui voudraient monter une entreprise et ne sauraient pas où investir. Elle gère aussi une diminution de la consommation très fort, ce qui a encore renforcé les crises. Et les politiques que le gouvernement est en train de mettre en place via des décrets constitutionnels retirent les droits des travailleurs et laissent beaucoup de travailleurs, de personnes complètement désemparées dans notre société, comme certains droits des travailleurs, le droit à la retraite, ce qui nous plonge à nous dans l'incertitude concernant notre avenir. Tout ça génère une crise sociale en raison du grand taux de chômage incité par les politiques du gouvernement. L'informalité qui est aussi très forte, les personnes qui travaillent au noir. Aujourd'hui, c'est presque 14 millions de Brésiliens qui sont en situation de travail informel sans aucune garantie, ni pour l'avenir de leur travail, ni pour la retraite. La faim qui augmente beaucoup aussi, qui touche une grande quantité de la population dans des endroits très lointains à l'intérieur du pays. Le pays qui est dans une ligne opposée que celle qu'on avait avant en matière de lutte contre la faim. Le gouvernement retire les politiques qui allaient dans ce sens, ce qui fait qu'on retombe dans une situation d'extrême pauvreté dans le pays. Et la crise politique déclenchée en raison de la gestion du gouvernement central de l'exécutif, du président de la République, qui incite le conflit entre les pouvoirs avec beaucoup d'autoritarisme, le manque d'informations, l'élaboration de décrets qui rendent difficile l'accès à l'information dans le pays, et véhicule des fake news et incite aussi l'émergence de groupes fascistes. Et tout ça, ça nous met dans une crise politique très forte. L'État ne travaille pas en tant que pacificateur mais en tant qu'incitateur des conflits et conduit la population au bord du collapse social. Je reprends les mots du propre président de quand il était encore député. Il se disait défenseur de la guerre civile. C'est pour ça qu'il défend, y compris l'armement de la population. D'ailleurs, une des caractéristiques du président, c'est son rapprochement avec les forces armées, des polices militaires à l'intérieur des États, et qui en dehors de leur travail en tant que policiers sont des citoyens qui ont un accès facile aux armes. Il incite ces personnes, ces travailleurs de la police à la haine contre les mouvements sociaux. Mais on peut aussi voir son rapprochement avec les forces armées par la nomination, dans ce gouvernement, de grands généraux de l'armée, dans des postes clés. Actuellement, on estime autour de 12% de chômage dans le pays. C'est un nombre très grand. On a 38 millions, presque 40 millions de travailleurs dans l'informalité. Et parmi eux, presque 14 millions sont dans une situation d'extrême pauvreté. C'est très fort. Ce sont des données qui stimulent une crise très forte dans notre pays. Alors, devoir vivre et travailler dans ce cadre-là, et encore faire face à une crise sanitaire provoquée par le coronavirus, avec toute cette situation, c'est très difficile pour les organisations sociales, pour les ONG, des associations de travailleurs comme la nôtre, des syndicats des travailleurs. Mais c'est un travail qui doit être fait. Notre système de santé, qu'on appelle le SUS, le système unique de santé, est né de l'Assemblée constituante en 1988. En vérité, il a été officialisé et légalisé dans la constitution de 1988. Mais en vérité, il est né d'un mouvement de militants pour la santé qui ont réussi à faire approuver dans une conférence nationale en 1986 une proposition de création de ce système. C'est un système qui a une caractéristique démocratique très forte parce qu'il vise la promotion, la protection et la récupération de la santé des personnes et des citoyens. Avec ses objectifs, il a pour principe la question de l'universalité de l'accès à la santé dans tout notre pays. Même un migrant qui n'a pas de papier peut avoir accès à notre système de santé. L'égalité de traitement et l'intégralité de traitement. Et ce, depuis les premiers symptômes jusqu'aux soins de la plus haute complexité. Tout ça, le SUS doit d'offrir ses services. Donc, un aspect démocratique très fort aussi parce que c'est un système décentralisé et aussi qui a un contrôle social via des conseils municipaux, des conseils des États et un conseil national qui sont composés à la fois de représentants du gouvernement, de la société civile et aussi des entités de travail. Et c'est un système qui, dès sa conception, est financé par la redistribution. C'est un système public. Maintenant, sauf que maintenant, avec l'avancée des gouvernements plus de droite dans le pays, depuis 2016, on a réussi à approuver un amendement constitutionnel appelé l'amendement de 1995 qui congèle tous les coûts et les investissements de l'État. Et il n'a pas exclu le secteur de la santé de ses coûts et investissements. Alors, pour ce système qui a déjà des difficultés en raison d'un financement restreint par manque d'action de la part des gouvernements fédéraux, cet amendement à la Constitution de 1988 représente encore plus de difficultés. La pandémie qui est arrivée maintenant s'est saisie de notre système quand il avait déjà tous ses problèmes et a amplifié le problème de la répartition des travailleurs de la santé dans tout le pays, ainsi que les lacunes dans le financement. Mais malgré toutes ces lacunes, les soins à la population dans tout le pays ont été largement pris en charge par le système de santé unique. Ce qui nous montre l'importance du système public qui garantit à n'importe quelle personne le droit à des soins dans cette situation et qui est des garanties d'investissement de la part de l'État pour la recherche et la cure et un vaccin. Mais en comparant avec le secteur privé, on sait que si aujourd'hui ce système avait été privé, la population n'aurait jamais eu les moyens de payer pour les soins. On sait que ce sont des milliers de dollars les coûts pour se soigner aux États-Unis et la population n'a pas accès à ça. Alors, ceux qui sont dans les classes les plus hautes, la classe A, ont accès à des soins de santé, mais les grandes masses de la population ne l'ont pas. Et si elles n'avaient pas une porte d'accès à travers les structures publiques de la santé, la crise aurait été encore bien pire que ce qu'on traverse déjà. Le pays est encore en ascension, le nombre de contaminés est encore en augmentation et les problèmes de cette pandémie. Mais si on n'avait pas ce système de santé publique dans le pays, je crois que ça aurait été une situation de chaos généralisé et plusieurs millions de vies auraient été perdues à l'instant. Alors, pour nous, c'est très important d'avoir ce système et je crois que ça doit être une lutte de tous les travailleurs et citoyens du monde pour que la santé ne soit pas traitée comme une marchandise. La santé est un bien universel, c'est un droit humain et elle doit être traitée comme telle. Elle doit être prise en charge et offerte par le système public et pas privatisée. J'aimerais vous remercier pour l'opportunité de participer à cette table pour vous transmettre un peu de la situation de notre pays ici au Brésil. Et j'espère que de cette table découlera des propositions pour notre unification au niveau mondial avec des mouvements, avec des actions, avec des symboles qui unifient notre lutte et arrive à élaborer des activités unifiées. Nous devons avancer avec ça dans tous les pays. Les travailleurs du monde entier doivent montrer l'exemple et s'unir. Chers camarades, merci pour l'invitation à cette conférence écosocialiste internationale. Je vous amène aussi les salutations de mon organisation, la gauche anticapitaliste en Italie. Comme beaucoup parmi vous le savent, l'Italie a été un parmi les pays les plus durement frappés par la pandémie avant qu'elle ne se répande à l'échelle mondiale. En effet, après la Chine, au début, a été le pays le plus frappé par la diffusion du virus. En particulier, ces régions septentrionales et la Lombardie, qui concentrent la quantité d'industries et d'activités économiques sûrement les plus importantes du pays. Il faut dire que le gouvernement national, le gouvernement de la région Lombardie et surtout les industriels ont une grande responsabilité politique et morale dans la diffusion si rapide et large du Covid-19. En effet, ils n'ont pas voulu intervenir au début, au moment de la diffusion du virus, lorsqu'il aurait été nécessaire de constituer des zones rouges, en particulier dans les régions les plus frappées du Nord et de la Lombardie, comme je vous disais. Et plus en particulier de la Valseriana, qui est une zone de la Lombardie qui a une grande concentration industrielle et dans laquelle les entrepreneurs se sont opposés depuis le départ à la constitution du zone rouge afin de circonscrire le virus au sein de cette zone. Car ils ne pouvaient pas renoncer à la compétitivité, ils ne pouvaient pas renoncer au profit. Donc c'est clair que pour eux, c'est une confirmation, nous on le savait déjà, mais il a été évident à tout le monde que le profit venait avant la santé publique. Maintenant, le Covid a montré beaucoup de choses. Il a montré combien a été néfaste la destruction de la santé publique, mise en œuvre par les vivaires au gouvernement qui se sont succédés au cours des décennies. en démantèlement progressif, qui a démarré avec une baisse des financements, avec la fermeture des hôpitaux de quartier, avec la destruction de la médecine territoriale et des soins à domicile, et avec la concentration dans des méga-hôpitaux incapables, de par leur nature même, de construire une médecine préventive, qui est la médecine dont on a besoin. Mais une médecine visant simplement à réparer les dommages, qui est en même temps tout aussi insuffisant. Nous l'avons vu avec les coûts dramatiques au nombre d'élits disponibles en thérapie intensive, qui a fait flamber le nombre de morts dans ce pays. Il est clair que le coût dans la santé publique, en tant que bien commun, donc la santé comme outil non simplement de soins, mais de prévention de la maladie, a été de Montélé, alors qu'une réforme du système sanitaire national en 1978 avait porté l'Italie à être pionnière à l'échelle internationale en matière de santé publique. Je y retournerai, je y reviendrai. Tout le monde a parlé d'améliorer le système sanitaire, le gouvernement, l'opposition, même les entrepreneurs, mais jusqu'à présent rien n'a été fait, et rien n'a été mis en chantier pour reconstruire une santé préventive digne de ce nom. Donc il est évident que ceci sera tenterant de lutte politique dans le futur proche pour la gauche anticapitaliste, pour la gauche de classe en Italie. Cette crise sanitaire qui s'est développée, non pas par œuvre du Saint-Esprit, mais parce qu'il y a eu de coupes violentes qui ont réduit la capacité du système sanitaire d'encaisser en coup dur comme le Covid, s'en sert dans un climat de crise économique qui est en train de frapper violemment le pays. En réalité, la crise économique n'a jamais terminé depuis 2008. La crise économique est la crise sociale qui va avec. Il y a une crise qui a développé un énorme bassin de chômage qui correspondrait, d'après les statistiques officielles, à 11% au moins avant le Covid, avec un pourcentage de sous-occupations, donc d'occupations précaires, mal rémunérées, très très élevées. Et avec un nombre de jeunes au chômage tout aussi élevé. Mais ce n'est pas le Covid avoir produit cette récession globale dont l'Italie naturellement subit ici aussi en impact très fort. Il a simplement accéléré et amplifié les tendances qui étaient déjà en place. En réalité, le pays, d'après les estimations même les plus prudentes des institutions internationales, mais de la Banque d'Italie même, va perdre quelque chose comme le 12% du PIB. Donc dans cette fourchette entre 12 et 8%, il y aura la perte de produits antérieurs bruts. Et cela signifie une augmentation du chômage réel qui pourrait atteindre bien plus que 15%, même arrivé jusqu'à 20%. Cela signifie une crise sociale de proportion catastrophique car il n'y a pas non plus une reprise en vue, une reprise rapide comme quelqu'un l'espérait au sein des classes dominantes du gouvernement ou aussi dans les institutions internationales. il y aura probablement des années de crises importantes. Et cela va influencer énormément le développement du pays car les priorités qu'aujourd'hui le gouvernement, les entrepreneurs, les institutions internationales sont en train de fomenter, de promouvoir, ce sont les nécessités des industries, les nécessités du système d'entreprenariat, les nécessités du grand et du moyen capital qui sont incompatibles avec les nécessités sociales. Il suffit de penser que l'unité spéciale mise en place par le gouvernement avec à sa tête l'ancien directeur général de Vodafone Collao a produit en plan de relance que le définir de larmes et de sang est encore une expression gentille car ce plan est un ensemble de désirs des entreprises, de ce qu'il leur faut pour augmenter la compétitivité internationale, de promouvoir de nouvelles privatisations, certes pas une amélioration du secteur sanitaire, de gérer la force de travail en diminuant davantage les droits par rapport à ce qui a été fait dans les passés récents. Ceci est un élément de grande inquiétude car il s'en sert après dans un cadre où l'environnement, qui est souvent cité comme étant une fierté, n'est rien d'autre qu'une feuille de vigne pour cacher qu'il n'y a aucun intérêt d'affronter de façon cohérente, sérieuse, la question de la destruction de l'environnement. En effet, on en parle pratiquement plus, on répète comme des perroquets Green New Deal, Green New Deal, mais sans mettre en œuvre des instruments concrets pour faire face à la crise climatique, mais aussi à la dévastation des écosystèmes qui est étroitement liée à la diffusion des nouveaux virus, en particulier à la diffusion du SARS-CoV-19. Et ce projet du gouvernement et de la classe d'entrepreneurs italiens produiraient davantage d'austérité et de diminution des droits, des salaires et le démantèlement de l'Etat-providence en Italie. C'est ça qu'ils sont en train de nous préparer. Pour l'instant, en Italie, il y a aussi une crise sociale qui touche surtout les secteurs de la petite bourgeoisie appauvrie, en particulier tout le monde du petit commerce, qui est en train de construire dans ces situations exceptionnelles une capacité de mobilisation autonome, et cette mobilisation autonome tourne vers la droite. On le voit aussi dans la croissance, non seulement dans les sondages, mais réels, que la Lega et les Fratelli d'Italia, qui sont les deux parties principaux de la droite italienne, continuent d'avoir et ont toujours eu au cours de ces mois, y compris face à l'incapacité du gouvernement d'affronter des enjeux sociaux urgents. Cela est dangereux, car au moment, les classes travailleuses et les mobilisations de masse sont bloquées. Il n'y a pas de mobilisation large en Italie qui puisse en quelque sorte construire le pôle opposé au gouvernement dans la polarisation qui est en train de se développer, qui voit d'un côté les droites avec cette petite bourgeoisie paupérisée, et de l'autre les grandes entreprises, le gouvernement, les partis libéraux, qui en quelque sorte cherchent avec difficulté de construire un agenda qui soit cohérent avec les intérêts du grand capital. Il nous manque exactement le pôle du travail, les pôles du travail salarié, les pôles des mobilisations de masse capables de faire pencher la balance dans les rapports de force et de développer concrètement un agenda alternatif. un agenda alternatif qui ne peut que prévoir au premier rang la santé publique, la fin des privatisations, car aujourd'hui, un des secteurs d'intervention les plus importants pour les mobilisations de masse est de rendre à nouveau public les biens communs en tant que frontière de lutte face au capitalisme global, et aussi en tant qu'outil fondamental dans la construction d'une option éco-socialiste réellement écologique, c'est-à-dire qui met fin aux exigences du capital et qui met en place la capacité d'envisager une sortie écologiste de cette crise. Il est évident qu'un renforcement de l'état-providence qui est nécessaire dans un pays comme l'Italie, où le chômage augmente de façon spectaculaire. Cela signifie la capacité de garantir un revenu à qui en a besoin, la capacité de construire un plan pour le travail géré publiquement, qui soit capable de contempler les exigences environnementales, développement des travaux utiles et donnant du travail à des millions de personnes. Cela signifie de construire une capacité politique et programmatique en mesure d'être à l'auteur des défis de cette époque. En Italie, nous sommes en train d'essayer avec difficulté, mais avec constance et très sérieusement, de construire une option unitaire de toutes les gauches de classe qui en quelque sorte agissent sur des enjeux et des objectifs stratégiques qui mettent en grain de sable dans l'engrainage du capital. Premièrement, nous avons pensé ensemble, avec d'autres organisations, à une campagne pour rendre à nouveau public le système de santé et pour construire un nouveau système de santé public, préventif et non seulement de soins. Un système de santé qui soit cohérent avec les exigences de préservation des écosystèmes et de protection des écosystèmes, et qui soit donc profondément embriqué avec les questions écologiques, suite à la façon dont les virus nous les a montrés dans toute leur brutalité. Voilà, commencer par là, peut-être par des choses qui pourraient sembler limitées, mais qui ont une grande importance aussi du point de vue de la méthode. Donc de réunir les différentes organisations de la gauche de classe, écologistes, anticapitalistes, pour construire des campagnes concrètes qui soient très parlantes pour des millions de personnes. Voici ce que nous sommes en train d'essayer de faire, ce que nous ferons aussi dans le prochain mois. Et construire cela aussi à l'échelle européenne, au moins à l'échelle européenne, nous paraît une question absolument essentielle et incontournable. Pour cette raison, des conférences comme celles que vous avez organisées sont utiles, car elles nous aident à construire des éléments de programme et de mobilisation et de campagne qui, en même temps, construisent la capacité d'être parlantes pour des millions de personnes, qu'une capacité politique et stratégique d'agir sur les enjeux fondamentaux vers une sortie écologiste, une sortie anticapitaliste, une sortie révolutionnaire d'une crise qui est en train de devenir toujours plus violente et qui sera toujours plus violente dans les années à venir. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.